bonjour 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 à tout le monde j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera en forme donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode dans un nouvel épisode de mon émission real life guest donc c'est une émission que j'ai avancé le mois passé donc une émission dans laquelle je vais à la rencontre d'un professionnel dans le monde soit du digital du blogging dans d'autres domaines que je vais recevoir sur ma page donc aujourd'hui aujourd'hui j'aurai l'habilité j'aurai l'honneur de recevoir un consultant social media sur mon compte qui va nous parler de son parcours en tant que community manager social media manager jusqu'à arriver à aujourd'hui où il est consultant social media donc je rappelle à pour ceux qui me suivent que c'est c'est une émission qui a ouvert à tout le monde vous pouvez poser des questions en direct en commentaire donc j'ai eu le passage divine mandési julien que je vais recevoir bien tout de suite salut fabrice salut cadilla j'espère que vous allez bien que tout le monde se porte bien et ça fait plaisir de vous avoir nombreux tous les jours dans le live youtube donc je rappelle que pour les épisodes passés vous pouvez le revoir sur ma chaîne youtube vous allez sur youtube tapez audrey rhodes vous avez tous les anciens épisodes donc sans plus tarder je vais inviter julien rejoindre le live je vous donnerai la parole aussi de un commentaire de dit ce que vous voulez de poser toutes vos questions parce que la question me revient souvent comment on fait pour devenir community manager salut fabrice j'espère que tu vas bien j'espère que tout se passe bien donc les questions reviennent souvent comment on fait pour devenir community manager social media manager et tout je me suis dit comme j'ai lancé l'émission bon pourquoi ne pas trouver un professionnel un grand frère à moi qui va vous expliquer quelles sont les étapes donc j'ai préparé des questions à lui poser mais aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à lui poser aussi donc je souhaite la bienvenue à roland j'espère que tu vas bien et sans plus tarder je vais je sais pas si le son et la vidéo est bon s'il est bon mettez un coeur si c'est pas bon dites moi commentaire si c'est bon si l'image et le son est bon avant de m'inviter julien rejoindre le live voilà donc si c'est bon voilà je sais pas si fabrice tu arrives à voir si roland tu arrives à voir on n'hésitez pas si vous suivez le live à inviter vos amis à rejoindre le live ou ça partagez le live sur vos profils sur vos pages les pages que vous gérez comme ça ça va permettre à d'autres personnes ça va m'aider moi à avoir tout ce que je veux ok on me dit le son est bon tout ça ok ça me permet de sensibiliser plus de monde parce qu'on n'a pas les mêmes amis n'hésitez pas ça me fera plaisir de de voir vos partages sur les réseaux sociaux twitter facebook etc allez sans plus tarder je vais recevoir julien et je vais lui poser les questions que j'ai préparé on y va j'espère que vous êtes là partager avant qu'il n'arrive ok pour le son c'est bon pour le son super donc j'invite julien à rejoindre le live bon voilà je reçois julien sur l'écran je sais pas si vous le voyez aussi n'hésitez pas à faire une info en commentaire merci à roland pour le partage merci à fabrice je sais pas si le son est bon si vous arrivez à voir nous deux si le son est bon c'est bon dites-nous en commentaire en mettant un pouce ou un like pour nous dire si c'est bon qu'on est en rejouant ok je le suis aussi ok ça marche salut julien j'espère que tu vas bien salut Audrey ça va très bien merci ok super ok je vous vois ok c'est bon fabrice ok julien tout d'abord je vais commencer le live pour te remercier d'avoir accepté mon invitation à passer dans mon émission voilà l'émission que j'ai lancée il n'y a pas longtemps pour voir un peu ce que ça donne sur l'actual sensibiliser d'autres personnes sur le sujet en rapport avec le digital ou d'autres domaines donc pour ceux qui viennent de rejoindre le live je suis avec julien piboré qui est consultant social media donc je vais lui laisser première question de se présenter à ceux qui nous suivent alors et bien bonjour à toutes et tous je m'appelle du coup julien piboré moi je suis du coup consultant social media ça fait quoi ça fait plus de deux ans que je fais ça avant j'étais aussi du coup community manager dans une agence sur paris et du coup maintenant aujourd'hui j'accompagne des entreprises aussi des personnes physiques pour notamment surtout on en parlera pendant le live surtout essayer de faire de l'acquisition grâce aux réseaux sociaux pas simplement faire de la communication pour faire de la communication vraiment essayer d'avoir du prospect d'avoir du lead et faire en sorte que on peut mesurer les résultats de façon plus efficace ok super super donc en gros tu es passé par l'étape de community management social media management mais aujourd'hui tu es à l'étape des consultants moi ma première question c'est de revenir un peu en arrière c'est de savoir un peu comment tu peux définir l'activité de community manager aujourd'hui et comment ça s'est personnalisé jusqu'à nos jours alors et bien aujourd'hui c'est sûr que le métier il est en train de changer parce que auparavant en fait c'était là aujourd'hui aujourd'hui on arrive sur des métiers qui sont un peu à maturité quand même les entreprises ont moins je dirais ont pris un peu plus le train par rapport à ça même si moi je rencontre tous les jours des clients qui sont à la traîne par rapport à ça et c'est vraiment dommage parce que vraiment on voit les évolutions je dirais même presque chaque semaine des différentes plateformes sociales donc en fait moi si tu veux quand j'ai commencé c'était vraiment les entreprises elles veulent y aller mais pas forcément de stratégie ou d'objectif comme un peu un site internet par exemple je vais publier du contenu mais j'ai pas forcément après de volonté derrière et c'était plus facile au début parce qu'aujourd'hui aussi les différentes plateformes sociales sont en train de baisser aussi la visibilité notamment des annonceurs donc aujourd'hui c'est plus compliqué par rapport à ça donc la grosse différence aujourd'hui c'est que maintenant il y a plus de façons je dirais aussi de faire des choses vraiment intéressantes aussi sur les différents réseaux sociaux et comme il y a une concurrence qui est encore plus importante je crois qu'il faut mettre en place aussi des stratégies vraiment performantes sur de l'acquisition sur aussi parfois aussi souvent aussi mettre en place des campagnes aussi de publicité c'est clairement aussi un pilier très important et aussi essayer de se positionner très rapidement sur les nouvelles tendances c'est à dire par exemple aujourd'hui on voit notamment que tout ce qui est Facebook Messenger c'est en train de vraiment de décoller on s'aperçoit aussi que toi par exemple ce que tu fais là sur le fait de faire des lives ou faire de la vidéo c'est clairement aussi un moyen aussi d'être en interaction avec les gens et de vraiment de les faire pénétrer aussi par rapport à toi ce que tu fais ce que tu veux leur apporter comme valeur et donc il faut clairement aussi essayer de se positionner rapidement sur ces tendances et souvent c'est compliqué pour les entreprises ok d'accord tu vois donc en gros dans ta définition du métier de Community Manager le métier a beaucoup évolué depuis 2015 jusqu'à nos jours il y a d'autres appellations pour ce métier parce qu'aujourd'hui tantôt on parle de Community Manager tantôt on parle de Social Media Manager et tout c'est quoi la différence entre ces deux métiers là ? alors la différence c'est que en fait le CM c'est vraiment une approche opérationnelle dans le sens où le CM en fait c'est l'exécutant il est là pour mettre en place la stratégie donc ça peut être de la publication, ça peut être de la modération ça peut être réaliser une campagne publicitaire ça peut être rencontrer des gens s'il faut en physique c'est une très bonne manière aussi de créer du lien avec sa communauté et après le Social Media Manager qui aujourd'hui en fait qui va remplacer petit à petit le CM le CM ça risque, soit ça va être automatisé même avec des bottes et tout ça il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et c'est un métier qui sera plus forcément trop fort à le rajouter voilà et au contraire du Social Media Manager qui lui là sera plus sur quelque chose de stratégique avec qu'est-ce qu'on fait pour obtenir quoi comme un résultat et donc par rapport à ça, quel est ton objectif, quelle cible tu veux toucher et après de se dire par rapport à ça qu'est-ce que je mets en place comme stratégie par exemple d'acquisition voilà là c'est lui qui va articuler un peu c'est lui en fait c'est comme un peu marketing opérationnel et marketing stratégique c'est un peu la même chose ok d'accord je vous ok je d'accord voilà je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre le live donc coucou Mélisa, coucou Stella, Alioun n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire bien surtout à partager le live avec vos amis pour qu'ils eux aussi voient ce qu'on a à dire ce soir et je souhaite aussi la bienvenue à Betty qui fête son anniversaire aujourd'hui Betty Joël anniversaire une blogueuse qui vient de rejoindre le live en fait moi ma prochaine question c'était savoir un peu pourquoi tu as voulu exercer tout d'abord le métier de se lancer dans le digital exercer le métier de CM parce que je rappelle pour ceux qui nous suivent que CM c'est un peu l'abréviation de ce qu'on appelle le community manager et durant tout le live on parlera de CM, CM donc il faut savoir que c'est l'abréviation de community manager et le social media manager son abréviation c'est le SMM donc si vous attendez ça c'est pas du chinois et tout mais c'est un peu un langage qui est un peu abrévié et tout alors Julien dis nous pourquoi tu as décidé de se lancer de faire le digital et d'être community manager au début moi j'ai une formation j'ai fait un bac plus 5 dans le commerce en France et ensuite j'ai travaillé sur des fonctions support type commercial acheteur tout ça et puis j'ai voulu en fait m'orienter vers des nouvelles façons de communiquer et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, les plateformes sociales clairement ça allait augmenter il allait y avoir une émulation par rapport à ça et donc très rapidement je me suis formé je me suis formé sur comment justement tu t'es adapté aux nouvelles tendances en fait j'ai voulu faire quelque chose qui m'intéressait plus un peu plus que par rapport à ce que je faisais auparavant et donc je me suis formé sur Paris pour arriver à comme un peu une reconversion professionnelle c'est un peu ça mais j'avais déjà en amont un bagage un peu sur mon école de commerce et tout ça sur la communication et je me suis formé comme ça et après c'est en posant des expériences en rencontrant des personnes en testant aussi des choses de façon personnelle et surtout en ayant l'esprit aussi ouvert parce que c'est un métier internet ça évolue tout le temps les réseaux sociaux aussi et c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui après à avoir moi j'ai eu deux expériences chez les annonceurs par exemple j'ai eu une expérience pour le groupe Safran jusqu'à Aéronautique les moteurs d'avion par exemple les moteurs d'hélicoptère après j'ai eu une expérience chez un annonceur où ça s'est moins bien passé voilà parce que c'est des métiers aussi comme on le dira où les gens aussi ont très peur de l'aspect viral donc voilà ça s'est pas très bien passé ensuite après je suis arrivé dans une agence l'agence à Paris qui s'appelle Confluence qui est une agence plus sur la partie un peu stratégie et aussi e-influence voilà avec les influenceurs par exemple et tout un aspect aussi politique et j'ai fait ça jusqu'en du coup jusqu'en mai là jusqu'en mai 2017 on a géré par exemple on va avoir du Visa France on peut gérer du Euromaster pour les pneus de voiture voilà des fédérations des avocats et après du coup je suis arrivé là en 2015 là je me suis dit ben maintenant je comme souvent on me posait des questions sur est-ce que tu pourrais m'aider est-ce que tu pourrais me conseiller sur je me suis dit bon ben moi je me lance là-dedans sachant qu'en plus je fais aujourd'hui aussi en plus de la formation professionnelle ou donc aussi je forme aussi ça peut être des entreprises ça peut être des étudiants voilà par rapport à ça ok super donc en gros c'est déjà si je résume bien je souhaite déjà la bienvenue il y a Julien qui te dit bonjour il y a Ramzi Deka qui te dit aussi bonjour je pense que c'est tes étudiants tu vois bien des entrepreneurs que tu as déjà formés donc coucou Sandy qui vient de nous rejoindre et Kenneth aussi qui vient de nous rejoindre n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire donc je suis dans l'émission Audrey Live Guest où je reçois un invité avec qui je discute par rapport à son métier par rapport à ce qu'il fait et aujourd'hui je suis avec Julien Piboré qui est consultant social media donc qui nous explique un peu les rouages de ce métier le social media management etc Julien ma prochaine question c'est de savoir un peu aujourd'hui tu es consultant social media donc en gros social media pour ceux qui nous suivent comment toi tu définis le social media est-ce que toi tu le définis un réseau social en général c'est quoi et est-ce que tu peux nous citer quelques réseaux sociaux alors un réseau social c'est une plateforme qui permet d'interagir avec les gens c'est vraiment ça par exemple au début Facebook ça a été fait pour faire en sorte que tu puisses être en relation avec tes amis moi par exemple j'ai des amis je suis parti quatre mois au Québec au Canada et je peux rester en relation avec ces gens là ça c'est la première base d'approche des réseaux sociaux c'est on met en relation les personnes et après le deuxième élément donc il y a Facebook il y a Instagram aussi ou dans une certaine mesure aussi on peut le faire on peut s'envoyer aussi maintenant des messages privés on peut faire voilà donc dès qu'on peut mettre en relation des personnes c'est un réseau social c'est pour ça que notamment les forums ça peut être aussi considéré comme d'une certaine manière un réseau social voilà donc il y a ça et après c'était quoi la seconde question que tu m'as posée ? c'est de savoir un peu quels sont les réseaux sociaux que tu utilises aujourd'hui des exemples de réseaux sociaux ? une cité, deux ou trois réseaux sociaux ouais ouais bien sûr alors moi pour les clients que je gère la plupart des réseaux sociaux ça va être du Facebook, ça va être du Linkedin ça peut être parfois du Twitter et du Instagram voilà c'est la plupart qu'on gère bon je peux intervenir aussi sur du Youtube tout ça mais c'est plus ponctuel et Youtube c'est vraiment un ajout de vidéos enfin il n'y a pas forcément trop de travail derrière de part les entreprises sur ça et après à titre personnel moi j'essaie d'utiliser aussi pas mal de réseaux pour aussi tester des choses faire beaucoup d'A-B testing voilà ça c'est très important aussi il n'y a que le test qui fait que ça marche ou ça ne marche pas si on ne teste pas on ne pourra pas se rendre compte c'est encore plus vrai voilà pour savoir un peu tout à fait ok d'accord voilà donc pour savoir un peu toujours faire le test parce que c'est un métier qui évolue au fur et à mesure donc il faut savoir s'adapter au nouveau marché etc c'est primordial il y a Fabrice qui nous pose une question je pense que je vais sauter voilà je vais sauter une question de Hollywood qu'on va reprendre après donc il y a Fabrice Romandot qui nous dit que fait aujourd'hui le social media manager que le CM ne fait pas et c'est à dire quels sont les outils dont dispose le social media manager que le CM n'a pas que tu peux essayer de répondre je ne sais pas si la question était claire oui il veut savoir un peu les différences en termes d'outils utilisés ou d'approche c'est ça ? oui c'est ça en termes d'outils il n'y a pas forcément de différence parce qu'aujourd'hui un community manager ça dépend en fait de l'entreprise ça dépend de la situation si par exemple il y a une équipe on va dire social media dans une entreprise c'est plus facile et ils peuvent bien sûr avoir des statuts complémentaires dans le sens comme on a dit le CM opérationnel et la part media manager mais sur les outils un social media manager va utiliser les mêmes outils on va connaître les mêmes outils que le community manager voilà ça peut être des outils pour notamment gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps ça peut être des outils pour faire du graphisme pour faire de la vidéo parce que c'est un métier qui demande une énorme polyvalence moi-même il y a des choses je maîtrise un peu moins c'est normal je ne peux pas forcément tout maîtriser mais il faut être polyvalent voilà et après ça peut être des outils pour faire aussi tout ce qui est du gros hacking enfin voilà pour avoir de la croissance rapide sans forcément dépenser beaucoup de budget donc des outils il y a plein de choses moi j'ai une pour ceux qui sont intéressés j'ai une liste de plus de 100 outils à télécharger voilà sur ma page facebook vous avez plein d'outils pour vous faire plaisir pour explorer le potentiel pour le potentiel voilà super bon je rappelle pour Fabrice que je mettrai le lien vers les outils de Julien tout à l'heure en description en commentaire donc il y a Alioum qui nous dit la plupart des CM se sont reconvertis par rapport à leur profil initial et selon vous quel est le profil type d'un futur CM mis à part d'être un activiste du web ? alors moi je dirais que ouais j'ai compris c'est nickel si tu as écouté la question c'est clair nickel alors est-ce qu'il y a un décalage ? je ne sais pas s'il y a un décalage de son ouais il y a un décalage ouais là c'est bon là tu peux passer tu peux répondre ok ok alors ouais sur la question je pense que la première chose qu'il faut se poser c'est c'est vraiment déjà est-ce que ce métier peut vous intéresser voilà c'est la première question à se poser après c'est sûr que le faire dans une niche où on est passionné c'est quelque chose qui va apporter une plus-value énorme parce que en fait j'ai parlé au début du sentiment de curiosité et la curiosité c'est bien sûr s'intéresser par rapport à peut-être aux actualités de son secteur mais c'est aussi s'intéresser aux actualités notamment des évolutions de toutes les plateformes et ça ça demande un travail au quotidien moi je suis tous les jours en train aussi de tester des choses de m'informer sur des gens qui font de la curation de contenu par exemple et vraiment pour moi le plus important c'est avoir une culture avoir une curiosité sur le web et faire en sorte aussi de je dirais si par exemple vous avez quelque chose qui vous passionne vous pouvez directement vous en servir pour par exemple faire ce métier j'ai un cursus master école de commerce classique ok je vois donc je pense qu'on a répondu à la question d'Alioum je n'hésite pas à revenir aussi je souhaite la bienvenue à Sam qui vient de rejoindre à Marie-Emilienne qui est nette qui vient de rejoindre l'aide n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire et surtout partagez mettez un coeur avec vos amis et tout ça voilà donc il y a une autre question de Hank Stimmons qui nous dit bonjour monsieur comment tu expliques le fait que Facebook connaît une baisse de régime j'ai pas très bien compris la question mais je sais pas si c'est je vois ce que c'est comme question en fait c'est aujourd'hui en fait il y a une sur Facebook quand on constate une évolution déjà sur un transfert au niveau des différentes typologies d'utilisateurs c'est à dire qu'en fait on se rend compte que les jeunes par exemple Facebook aujourd'hui pour moi c'est pas un réseau c'est un média c'est un média il y a tellement de gens qui sont reçus c'est 1,4 milliard je crois dans le monde mais on se rend compte que qui dit média dit qu'en fait média vitrine c'est à dire qu'il peut y avoir tes parents il peut y avoir tes grands-parents il peut y avoir tes enfants donc en fait tu vas plus maîtriser ce que tu vas faire et ceci ça aboutit à ce que notamment les jeunes délaissent un peu cette partie je dirais mettre en avant sa vie le côté un peu égaux je suis donc j'existe et ça c'est une évolution sur le fait un petit peu peut-être une baisse un peu d'utilisateurs ou le fait peut-être qu'il y ait moins d'utilisateurs actifs par mois notamment sur Facebook et aussi ce dont on se rend compte c'est que Facebook de plus en plus c'était déjà le cas mais va encore baisser les portées pour les pages d'entreprise donc ça veut dire qu'il faut encore faire il faut encore plus jouer le jeu de la plateforme et essayer de faire du contenu vraiment impactant pour créer notamment des interactions avec les gens qui vous suivent et être régulier c'est le plus important c'est le plus important aussi surtout avec le problème des pages parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur ils se disent ok Facebook diminue quand on publie sur la page on n'a pas beaucoup d'intégration avec les publications et surtout comme moi je dis souvent Facebook c'est un peu le grand marché où il y a tout je peux trouver n'importe qui et tout et il y a Sam qui ajoute que médias mais avec trop d'intérêt aussi sur Facebook l'information n'est pas vérifiée et tout ça sur Facebook donc il y a tout il y a disons qu'après là je vois déjà passer des questions sur ouais je publie du contenu ça fonctionne pas pourquoi ? parce que déjà à la base il faut se poser la question pourquoi je vais sur Facebook ? quel est mon objectif ? voilà voilà c'est comme avec tous les autres réseaux sociaux voilà c'est comme aussi avec tous les autres réseaux sociaux il faut savoir il faut au préalable se poser certaines questions avant de se dire on va sur Twitter on va sur Facebook et c'est un peu l'erreur que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui ils se disent ok il y a telle entreprise qui est sur Facebook ok je vais créer une page Facebook et au fur et à mesure je rends compte que ça ne marche pas et il accuse le CM ou bien le social media manager quoi qui ne fait pas son boulot c'est vrai donc en gros moi je peux dire pour résumer un peu pour passer à cette question je peux dire que le social media manager c'est un peu lui à la tête qui gère un peu tous les autres community managers donc c'est un peu lui qui est il est comme la marionnette voilà il est comme la marionnette donc le community manager lui il exécute seulement c'est comme le directeur et ses emplois ou pas ? un peu ça voilà super voilà super donc merci j'espère qu'on a répondu à la question on va évoluer sur mes questions aujourd'hui vous êtes passé vous n'êtes plus community manager vous êtes maintenant consultant social media je rappelle pour ceux qui nous suivent que je suis dans l'émission Audrey live guest qui est une émission qui se passe chaque vendredi à 13h où je reçois un invité et aujourd'hui je suis avec Julien Piboré qui est consultant social media manager allez Julien tu es consultant est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ta routine en social ta routine quotidienne qu'est-ce que tu fais de manière quotidienne chaque jour quand tu te lèves etc. est-ce que tu peux nous dire un peu plus ? alors déjà on peut parler un peu de journée type souvent c'est une question qui revient souvent déjà le matin ce que je fais c'est que je consulte ma veille voilà donc j'ai des flux de veille je peux avoir des outils type notamment par exemple je peux avoir du feedly pour ceux qui connaissent voilà où j'ai la possibilité de pouvoir directement avoir plusieurs flux de veille sur différents par exemple sites internet donc je fais ça quand c'est pour des clients aussi j'utilise aussi des outils type out suite pour par exemple avoir des flux d'informations directement sur twitter pour arriver notamment à détecter des personnes ou des messages importants pour peut-être relier aux clients ça c'est la première étape c'est regarder directement la veille que j'ai fait ou que j'ai mis en place ensuite il y a une phase sur regarder aussi bien sûr un petit peu la modération si j'ai des commentaires aussi qu'il faut que je traite directement et après il y a une grosse phase sur vraiment la création de contenu aujourd'hui j'en fais un peu moins parce que je suis plus sur l'aspect un peu stratégique et conseil mais en agence c'était vraiment ça prenait aujourd'hui on veut faire une vidéo on veut faire même une infographie on peut y passer 3-4 heures pour que le contenu soit top soit professionnel donc cet aspect là et après il y a un autre point aussi c'est vraiment sur savoir comment par rapport à mes objectifs je peux faire en sorte de mettre en place des stratégies d'acquisition par exemple je peux donner un exemple que j'ai fait il y a pas longtemps c'est quelqu'un qui vendait des quoi ? des buggy type par exemple pour faire le Paris-Dakar et je lui ai dit c'est quelqu'un qui a publié du contenu sur Facebook et qui n'avait quasiment aucun résultat je lui ai dit ok on va faire pendant 15 jours on va faire des campagnes de tests de publicité sur Facebook et lui en fait il avait une offre d'essai c'est-à-dire qu'il avait une offre on pouvait aller faire un essai pour un quad par exemple j'ai dit ok on va demander aux gens de laisser leur mail sur Facebook pour ensuite après venir faire un essai dans ton magasin ok donc on a dépensé par exemple là je donne un exemple très concret c'est bien je pense pour les gens on a dépensé 50 euros on a dépensé 50 euros en publicité Facebook on a réussi à capturer je crois 20 mails qualifiés voilà parmi ces 20 mails il y a à peu près 10 personnes qui se sont déplacées en magasin pour faire l'essai et sur ces 10 personnes je crois qu'il y a 3-4 personnes qui ont demandé un devis voilà sachant que le devis c'est au moins 4 000 euros 5 000 euros le quad ou le buggy ça peut aller jusqu'à 8 000 euros par rapport à ça on peut arriver à calculer le ROI par exemple ça c'est un exemple un peu d'acquisition qu'on peut faire grâce aux réseaux sociaux donc il faut accepter un peu de payer peut-être un petit peu pour ensuite avoir des résultats plus rapides voilà ok d'accord donc en gros la journée type surtout ça commence par la veille parce que c'est faut savoir un peu ce qui se dit sur l'entreprise sur tes clients que tu es en coaching etc et c'est par rapport à ça que tu étais d'établir d'autres stratégies si je comprends bien tout à fait tout à fait voilà super moi la prochaine question c'est en rapport avec ce que tu nous as dit l'exemple tout à l'heure que tu as donné par rapport aux clients moi je voulais savoir un peu quelles sont selon toi les étapes clés de la réussite d'un projet de communication en ligne parce qu'aujourd'hui comme tu l'as dit on n'est plus à l'heure de communiquer mais on est à l'heure il faut communiquer mais il faut avoir des clients en retour parce que c'est ce que le client ou bien l'entreprise va avoir quelles sont selon toi les étapes clés de réussir dans les communications ben déjà moi souvent quand les clients me sollicitent je leur donne 2-3 questions au début pour vraiment savoir définir ce qu'on va faire avec eux première question qu'il faut se poser c'est déjà qu'est-ce que j'ai comme objectif quelle cible je veux toucher encore en fonction de la cible je ne vais pas aller sur les mêmes réseaux sociaux voilà et après aussi de se dire quel temps si je peux y consacrer voilà parce que les réseaux sociaux c'est quand même assez chronophage il ne faut pas se leurrer mais si maintenant il y a des moyens pour faire en sorte qu'on y passe un peu moins de temps mais voilà il faut vraiment déjà se poser ces 3 questions et après c'est en fonction de ça de se dire ok comment est-ce que je peux par exemple mettre en place des activations des activations des activations sociales sur les différents réseaux sociaux que je vais appréhender et après moi je donne aussi souvent deux conseils aussi aux gens pour créer du contenu c'est d'arriver à faire la distinction entre deux types de contenu le contenu froid contenu froid c'est un contenu qui est intemporel c'est à dire là je peux vraiment rentrer en profondeur sur la valeur que je vais apporter aux gens qui me suivent donner des conseils faire des quiz enfin j'en passe il y a plein de façons de créer du contenu et les contenus chauds les contenus chauds c'est tout ce qui touche à l'actualité c'est un contenu par exemple je participe à un salon une manifestation une fois que cet événement est passé je peux le reprendre peut-être une ou deux fois après c'est terminé voilà un petit peu d'accord un petit peu donc on peut parler si on résume bien on peut parler de OCT donc l'objectif la cible votre cible et le temps que vous allez consacrer parce que je rappelle aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux soit pratique ou professionnelle il faut être à jour il faut être régulier et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir animer son compte publier des photos et tout ça donc comme il l'a dit c'est un peu chronophage donc je souhaite la bienvenue à Edwige à Abby qui vient de nous rejoindre n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire à partager le live voilà comment mesurer aujourd'hui l'efficacité de sa stratégie sur les réseaux sociaux parce qu'on a fait une stratégie c'est vrai on a fait par exemple un visual qui parle d'une promotion qu'on fait dans notre entreprise comment mesurer l'efficacité de ces stratégies là parce que quand tu fais la stratégie comment mesurer l'efficacité alors et bien ça c'est souvent un gros problème au début quand on ne maîtrise pas trop on se pose la question on fait des choses on publie du contenu ok ça ne marche pas je vais avoir une portée très très faible ok j'arrête je perds un peu mon effet au début levier que j'avais l'envie donc déjà ce qu'il faut se servir il y a des outils notamment directement sur les réseaux sociaux pour la partie statistique on peut interpréter notamment différents capi-i différents chiffres clés pour arriver à se dire qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui me permet après de générer du business c'est clairement le but au final et ensuite moi souvent aussi ce que je donne comme conseil c'est d'arriver par exemple de faire aussi de traquer aussi tous les liens aussi que vous allez intégrer dans vos publications alors on peut les traquer par exemple avec un outil type du Bitly on peut les traquer aussi avec un autre outil je crois qu'il s'appelle CA Builder de Google qui permet de savoir en fonction des gens qui cliquent sur les liens d'où ils viennent sites internet réseaux sociaux voilà par exemple et après l'autre façon de mesurer vraiment pour moi de façon très fine le résultat c'est de passer par notamment la publicité type Facebook Instagram Twitter et par exemple aussi sur LinkedIn où là on peut vraiment mesurer le ROI de façon très facile et on a vraiment moi par exemple si par exemple je fais une publicité sur Facebook pour capturer des mails je peux arriver Facebook va me dire le coût d'acquisition pour obtenir un mail il est 50 centimes 60 centimes 80 centimes voilà sur un mail qualifié par exemple Ok super 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 donc en gros mesurer l'efficacité c'est de tout d'abord se pencher sur les statistiques parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ils ont une partie où ils te donnent les statistiques par rapport à tes publications par rapport à ta page si on parle de Facebook et si on va sur Twitter aussi Twitter aussi il y a un outil que beaucoup de gens ne connaissent pas qui s'appelle l'analytique de Twitter qui est très détaillé moi je trouve ça très intéressant qui te donne un peu les statistiques par rapport aux jours par rapport à tes tweets le meilleur tweet etc il faut toujours se rabat sur ces outils avant de se dire ou de se lancer dans tout ce qu'il y a comme Facebook Ads Twitter Ads et les publicités et derrière on ne maîtrise pas on dépense du budget voilà donc je rappelle tout à l'heure que Julien parlait d'un mot il a dit KPI 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 c'est un indicateur d'une performance en général qu'on appelle KPI quoi en anglais la question je l'ai noté il y a une autre question que je voulais te poser je l'ai noté je vais juste le lire quel indicateur clé de performance convient-il utiliser pour mesurer l'impact d'une campagne d'une part et mesurer la présence numérique d'une entreprise de tard au fil du temps par exemple tu peux nous donner des exemples de KPI pour mesurer l'impact par exemple d'une campagne qu'une entreprise a annoncée et par exemple de la présence d'une entreprise sur internet des exemples précis alors campagne organique ou campagne payante publicité non les deux si tu peux faire un peu je peux me parler des deux organiques alors en terme de moi souvent les trois KPI que je regarde c'est le nombre de personnes que j'ai atteint notamment le reach ou la portée nombre d'impressions aussi voilà ensuite je regarde souvent aussi les engagements donc les engagements c'est des commentaires des partages tout ce que j'ai généré comme action de l'internaute envers moi voilà ça c'est un très bon indicateur parce que si cet indicateur il est haut mon poste automatiquement il sera visible parce que les algorithmes des réseaux sociaux sont fondés sur le partage sur le partage entre les personnes donc si je génère c'est pour ça qu'on voit beaucoup notamment nos sites de poste avec où les gens posent des questions on s'intéresse aux gens qui nous suivent ça permet de générer des commentaires des partages et faire en sorte qu'on ait plus de visibilité moi c'est souvent ça que je regarde comme et après aussi s'il y a des clics sur des liens voilà je regarde aussi le nombre de clics ok et après par rapport aux entreprises d'accord alors par rapport aux entreprises c'est plus dédicat parce que en fait moi souvent je dis aussi aux gens qui me donnent des conseils c'est de se focaliser plus peut-être sur un voire sur deux réseaux sociaux pour essayer vraiment de jouer le jeu à 100% et de saisir aussi les différentes opportunités donc après de se rendre compte vraiment de l'image un peu de l'entreprise aussi ou de son empreinte en termes un peu d'irréputation ça il y a des outils qui peuvent te calculer qui sont payants mais qui peuvent te calculer un petit peu ton niveau d'irréputation sur internet mais ça aujourd'hui je n'utilise pas forcément je n'utilise pas forcément ça la seule la seule les seules fois on me sollicite pour ça c'est pour type des outils de veille pour gérer en direct notamment sur une crise ou sur sur un élément perturbateur par rapport à l'entreprise ok d'accord d'accord merci beaucoup Barbara qui vient de nous rejoindre merci beaucoup ça fait plaisir de vous avoir durant le live donc il y a une personne à Hollywood qui pose la question de savoir les sociétés sollicitent les services des CM dans le but de se faire connaître ou d'attirer du trafic par à leur service par exemple est-ce que le fait de payer une publicité sur Facebook ou Instagram peut permettre à fidéliser son clientèle par rapport à l'audience obtenue voilà tout ça c'est la c'est une question qui nous vient de Hollywood ouais ouais alors et bien c'est toujours pareil la publicité si on fait la publicité sans objectif et sans stratégie sans avoir le coup d'après c'est pas la peine de faire la publicité d'accord c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'exemple du quad voilà il faut toujours avoir se dire ok la publicité va me permettre d'avoir plus de visibilité encore encore quoique il faut que ma publicité soit efficace soit impactante sinon je vais quasiment toucher personne je vais payer pour par rapport à ça on peut en parler mais Facebook propose des fourchettes de personnes qu'on peut toucher mais bien sûr que si la publicité est meilleure on va toucher encore plus de personnes ça c'est tout à fait c'est tout à fait normal donc il y avait il y avait une question sur ça et je me souviens pas de la seconde question si tu peux me rappeler la seconde question c'est de savoir un peu les CM dans le but les sociétés sollicitent les CM dans le but de se faire connaître ou attirer du trafic service c'était une question enchaînée est-ce que faire de la publicité en ligne sur Facebook permet de fidéliser réellement ses clients par rapport à l'audience obtenue genre j'ai une audience au début genre organique est-ce que faire de la publicité me permet de de garder les voilà ok mais aujourd'hui ce qui est sûr c'est que notamment les régies il y a une autre question qui nous dit vas-y vas-y je te laisse je te laisse répondre ok non je aujourd'hui ce qui est sûr c'est que les régies publicitaires des réseaux sociaux on est tu peux bénéficier sur Facebook de coûts d'acquisition très faibles tu peux faire sur Facebook sur Instagram parce que Instagram c'est hébergé sur la même plateforme de publicité ça appartient à Facebook tu peux faire de la publicité à partir de 5 euros par jour avant c'était 1 euro 1 euro pour toucher ton client cible c'est-à-dire que si toi tu es passionné de tennis que tu as bêté à Paris dans le 15e arrondissement et que tu adores aussi je ne sais pas une chanteuse je peux te cibler sur Facebook ok c'est le premier point de la publicité mais toujours pareil la publicité il faut s'en servir avec un objectif un objectif bien précis voilà sur Facebook quand on fait les publicités on peut définir au début son premier objectif un objectif de conversion par exemple aller sur un site internet un objectif peut-être d'aller voir une vidéo un objectif de télécharger un formulaire voilà c'est toujours aussi important quand même de se servir de la publicité pour faire quelque chose après la publicité c'est un point d'entrée qui permet d'avoir plus de visibilité d'ouvrir un petit peu le champ des possibles mais il faut toujours prévoir quelque chose après d'accord ok c'est pas faire de la publicité pour faire de la publicité il faut tout d'abord établir définir la stratégie avant de se lancer dans la publicité voilà se former voilà se former salut Abel bienvenue dans le live n'hésite pas à partager il y a Edwige qui nous dit avant de continuer avec mes questions il y a Edwige qui nous dit pour la communication digitale d'une structure immobilière quels seraient les trois réseaux sociaux que tu conseillerais ? alors j'en ai voilà sur pour les réseaux alors ça dépend les gens que tu veux toucher si c'est du grand public et bien sûr je vais te dire du Facebook pour moi c'est c'est primordial après j'irai pas sur Twitter parce que Twitter pour moi c'est Twitter j'y vais quasiment plus moi c'est je trouve qu'il y a une obésité d'information qui est tellement ahurissante que c'est très compliqué pour générer des interactions je m'en sers juste un peu pour montrer que voilà j'ai des gens qui me suivent et montrer un peu mon influence perte c'est même pas ma vraie influence c'est l'influence perçue voilà et après moi j'irai j'irai sur par exemple sur peut-être aussi sur Instagram je pense qu'il y a un coup il y a un coup à jouer et après ce que je ferai c'est que je mettrai en place par exemple un programme aussi notamment de personal branding professional branding sur LinkedIn où les gens en fait les gens de la société en tant que personne physique pourraient reprendre aussi des informations d'entreprise et faire en short faire en sorte qu'on ait une portée plus importante à plusieurs on est plus fort voilà ce qu'on pourrait faire ok d'accord donc donc en gros je pense qu'on a répondu à la question d'Edwige Edwige si tu veux se lancer en structure immobilière sur trois réseaux sociaux Facebook et LinkedIn LinkedIn tu conseilles créer une page ou bien tu conseilles aux gens qui travaillent dans la structure de créer des comptes ? moi LinkedIn je conseille plutôt de créer des pages personnes j'ai là créé des comptes personnels voilà tu peux essayer de répondre rapidement à la connexion mais ouais donc du coup je disais que je conseille plus sur LinkedIn de créer peut-être à la limite une page entreprise simple et après vraiment des comptes personnels pour alimenter que les gens communiquent ouais là je te reçois voilà là c'est bon là c'est revenu la connexion ça flotte un peu voilà donc on était sur voilà on était sur la question de de LinkedIn est-ce que tu conseilles plus de créer un compte ou bien de créer une page pour une entreprise ? alors sur LinkedIn moi je conseille je conseille plus de créer plutôt des comptes de personnes des comptes personnels parce que c'est plus efficace pour toucher plus de personnes ok d'accord super il y a une autre question qui nous dit en Afrique un social media manager est souvent obligé de jouer le rôle d'un community manager pour toi quelle est la véritable différence entre cette victoire de métier ? alors ça on a déjà répondu un peu à la question en fait très souvent s'il y a une personne c'est qu'une seule personne qui fait ça bien sûr elle va faire les deux mais la vraie question à se poser c'est est-ce que j'ai les connaissances est-ce que je m'informe aussi pour ne pas être simplement sur de la publication d'un contenu mais être plus sur un axe un peu stratégique acquisition par exemple de prospects et de clients ok d'accord d'accord donc en gros je pense qu'on a répondu à ta question Edwish donc pour ceux qui viennent nous rejoindre live n'hésitez pas à partager donc je suis aujourd'hui avec Julien donc on a encore 20 minutes à passer ensemble je suis avec Julien Piboré qui est consultant social media donc qui nous donne qui nous explique un peu tout sur le community manager etc Julien on parlait tout à l'heure de e-reputation qu'elles sont pour toi aujourd'hui c'est quoi tout d'abord la e-reputation et quelles sont les astuces à connaître pour mieux maîtriser pour bien gérer sa e-reputation en ligne ? alors e-reputation c'est savoir ce qui se dit sur toi ça peut être aussi savoir ce qui se dit sur tes concurrents et comment aussi arriver après à interpréter ce qui se dit comment tu peux rebondir dessus donc ça c'est ton tu mesurer un peu ton empreinte ton empreinte sur internet ton e-reputation et je peux donner je peux donner un outil pour notamment s'il y a des personnes qui moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé à me former il y avait des liens sur internet que je voulais supprimer on peut le faire via notamment des formulaires alors je sais pas comment ça se passe sur le continent africain mais par exemple en France on a la possibilité de déclarer sur les réseaux sociaux et de demander qu'on les supprime voilà et je terminerai avec un conseil pour les gens aussi si vous voulez faire attention à votre réputation faites déjà attention aussi à ce que vous allez publier ne mettez peut-être pas aussi en avant des photos de vos enfants voilà moi je considère que les réseaux sociaux c'est avant on est avant tout là pour mettre en relation les personnes communiquer mais je suis pas forcément là pour raconter ma vie ma vie perso elle n'intéresse que moi elle n'intéresse pas forcément les gens qui me suivent ok d'accord donc je pour ceux qui suivent l'outil j'ai mis le lien de l'outil forget me juice c'est bien l'outil ouais forget me c'est ça je viens de mettre le lien en commentaire du live donc vous pouvez aller sur le lien télécharger l'application voilà c'est ça télécharger l'application sur votre mobile et tout ça vous avez tout ce que vous voulez voilà on va avancer un peu on éteint un contenu quels conseils tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer sur le web qui veut faire un métier qui veut se lancer dans un métier de social media manager parce qu'on sait bien que le métier de community manager va pas plus exister donc moi je dis dans quelques mois ça va disparaître au profit du social media manager donc quels conseils tu donnerais à un jeune qui est étudiant ou pas qui est en reconversion qui veut se lancer dans ce métier alors eh bien premier conseil c'est déjà de se renseigner sur comment il peut se former voilà sur internet se former dans une école se former il y a plein de façons d'être en interaction avec des gens qui vous passionnent et des gens qui sont en avance par rapport à vous si vous êtes aussi anglophone et bien c'est très bien aussi parce que l'information elle arrive souvent d'outre à doutre atlantique des Etats-Unis donc c'est un bon moyen aussi d'être en avance sur ce qui se fait et donc ça c'était la question sur comment on peut se comment on peut se former et après je dirais aussi de 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 pas hésiter aussi à commencer à à faire de l'animation sur certains réseaux sociaux de manière bénévole c'est un bon moyen aussi de pouvoir tester des choses d'apprendre des choses et même si vous allez faire des erreurs c'est grâce à ces erreurs que vous allez progresser Ok d'accord super donc tout d'abord trouver une formation et se lancer dans la formation mais se mettre aussi à coeur de gérer des pages des comptes de manière volontaire et tout tester des trucs faire de l'habitesting et c'est par rapport à tes tests là que vous allez démarrer aussi super parce que moi pour donner un peu mon exemple j'ai pas une formation de CM mais aujourd'hui je suis dans le domaine ça fait plus de plus d'un an je suis dans le domaine j'évolue dans le domaine voilà donc je rappelle que c'est c'est un métier c'est le terrain qui forme c'est pas voilà tu peux apprendre des trucs dans à l'école et tout mais c'est en mettant sur le terrain que tu peux bien se former en faisant des tests et tout voilà il y a Abel qui nous pose la question est-ce qu'un CM doit-il forcément connaître les logiciels d'images comme Photoshop la réponse est non c'est non voilà je vais mettre la même réponse c'est pas mon cas parce qu'aujourd'hui voilà parce qu'aujourd'hui aussi il y a beaucoup d'outils en ligne comme Canva qui est un outil très important que moi j'y ai souvent pas besoin de connaître voilà tu vas dessus tu as tous tes visuels tu peux le faire donc Abel un CM ne doit pas forcément connaître les logiciels il dit quel MOOC conseillez-vous c'est-à-dire quelle formation en ligne pour devenir un digital marketing manager quel MOOC ou bien quelle école voilà digital marketing manager déjà ça veut rien dire déjà premièrement c'est tellement large que les formations doivent avoir peut-être 300 000 dans ce genre de choses il faut je pense qu'il faut déjà essayer un petit peu de réduire vraiment ce qui l'intéresse voilà se former si elle veut se former sur le digital c'est peut-être marketing digital si elle veut se former sur comment faire du trafic c'est peut-être faire une formation de trafic manager si elle veut se former sur comment faire de l'acquisition aussi c'est bien sûr l'aspect réseaux sociaux aussi peut-être aussi se former sur tout ce qui est gros hacking par exemple toi tu fais l'interview avec moi mais moi sur Paris chaque semaine aussi je vais rencontrer des gens qui font ce métier-là et ça me donne des idées ça me permet aussi d'élargir mon réseau et d'avancer avec ces personnes super et les MOOC les MOOC c'est gratuit aussi je crois qu'il y en a maintenant des payants mais il ne faut pas se leurrer tout ce qui est gratuit aussi au bout d'un moment il y a quand même des limites ok d'accord donc en gros c'est ça Edwige moi ma prochaine question c'est de savoir un peu tu parlais tout à l'heure que tu vois à la rencontre des gens quand tu as lancé une émission que j'ai suivie que moi je trouve intéressante qui s'appelle Interaction Podcast donc avec un ami Julien Bréal si je prononce bien le nom c'est ça et c'est quoi l'objectif derrière un peu l'émission alors l'objectif dans un premier temps c'est c'est faire du branding sur nous c'est communiquer sur nos personnes à nous qu'on soit mis en avant le second objectif c'est une aide pour aller rencontrer des gens voilà c'est un prétexte le podcast aussi voilà par exemple je vais avoir des rendez-vous avec des gens de chez Minute Buzz c'est des personnes que je n'aurais pas pu toucher sans avoir fait le podcast parce que c'est un moyen aussi d'élargir aussi mon réseau et après aujourd'hui le podcast c'est la construction qu'on fait donc on n'a pas forcément d'objectif vraiment sur du business pur mais ce qui est sûr c'est que là on a peut-être un devoir pour être relié par peut-être certains partenaires et c'est sûr que si on a de la visibilité que si on apporte un contenu de très bonne qualité aux gens qui vont nous suivre on pourra on pourra après transformer sur de la prestation sur du conseil et aussi sur de la formation mais c'est sur du moyen terme je dirais sur 6 mois moi voilà c'est une question ok d'accord moi c'est une question un peu curieuse je suis un peu curieuse pourquoi vous vous êtes lancé dans le podcast et dans la vidéo parce qu'on voit que tout le monde à Paris en France et tout ça c'est la vidéo on va à la rencontre avec des interviews et tout pourquoi vous avez choisi podcast ouais alors on a choisi le podcast parce que déjà moi j'écoute pas mal le podcast chez moi voilà le matin quand je suis jeune j'écoute des podcasts voilà j'invite les gens d'ailleurs à écouter un podcast qui s'appelle nouvelle école qui est extraordinaire qui va à la rencontre que tu connais voilà qui est très bien voilà il y a un autre podcast qui est super aussi c'est un podcast d'Antoine Blanche Maison qui est très bien aussi et parce que le podcast on est on est persuadé que c'est un format qui va c'est un format qui a toujours existé format audio mais on sent que ça vient aussi des Etats-Unis on sent que c'est en train de revenir en force en France et que c'est un moyen aussi le podcast tu l'as sur ton téléphone tu peux faire autre chose à côté donc c'est un moyen aussi de rester longtemps avec les personnes donc c'est pour ça qu'on se permet aussi de faire des contenus un peu plus longs tu vois tu as des podcasts le premier qu'on a fait il dure 40 minutes voilà donc 40 minutes on peut se dire que c'est beaucoup mais ça permet vraiment d'offrir un contenu d'hyper vraiment d'apporter beaucoup de valeur et après aussi de faire en sorte que les gens vont nous suivre aussi par rapport à ce qu'on apporte quoi donc voilà ok ok d'accord moi je trouve ça intéressant tous les exemples que tu as donné c'est les gens géniaux que moi je suis par exemple Antoine BM que je suis depuis l'année passée qui fait j'ai suivi une de ses formations aussi et d'autres personnes t'importe quoi je viens de mettre le lien pour ceux qui viennent de rejoindre donc merci Panu merci à Tabara pour le partage pour les autres n'hésitez pas aussi à partager merci à Noël aussi pour le partage donc je suis avec Julien donc il nous reste encore quelques minutes à passer avec vous ma prochaine question c'est de savoir un peu quelles fonctions dans l'entreprise sont plus particulièrement impactées par les services de diffusion en ligne comme aujourd'hui on voit les Facebook la F les Periscope et tout quelle fonction d'entreprise genre il y a plusieurs fonctions dans l'entreprise quelle fonction est le plus voilà le plus impactée bon alors ça c'est une bonne question je ne sais pas si j'ai la réponse en tout cas en tout cas ce qui est ce qui est sûr c'est que c'est que par exemple moi quand j'étais quand j'étais quand je travaillais pour le groupe Safran donc dans l'aéronautique voilà quand on publiait des vidéos quand on faisait des choses spécifiquement sur les réseaux sociaux on avait plus de visibilité que les vidéos par exemple qui étaient publiés sur le site internet donc ça ça amène aussi ça amène aussi les entreprises ça amène aussi les différents services de communication à penser aussi la création de contenu de façon différente donc ça crée une évolution en fait qui est en fait indéniable ok 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 d'accord voilà quel usage selon toi quel usage va se dessiner dans les deux ans trois ans à venir avec ces nouvelles fonctionnalités par exemple aujourd'hui on a Facebook Live et là on est en direct mais on est en direct duo c'est une évolution parce que ce qui n'existerait pas avant et maintenant d'ici deux ans qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses que Facebook peut remettre encore dans son live pour empater les gens selon toi ouais ben moi j'ai déjà quelques infos sur ça parce que je suis un peu vraiment à ce que Facebook aussi met à jour Facebook ils vont clairement se positionner aussi sur tout ce qui est e-learning et webinaire donc la partie live la partie ça ça va clairement prendre un impact hyper important la partie aussi pardon automatisation clairement aujourd'hui il y a des gens aussi qui veulent se former sur la partie aussi Facebook Messenger faites-le vous êtes en avance par rapport à aujourd'hui à 80% du marché donc c'est maintenant qu'il faut essayer de le faire voilà ne serait-ce que mettre un bot aussi le bot Messenger sur votre site internet c'est déjà un moyen aussi de générer aussi du trafic et des gens qui sont qualifiés après d'avoir une séquence avec un bot de messagerie automatique sur votre page Facebook c'est ce que j'ai par exemple donc moi c'est les deux pour moi les deux grosses évolutions c'est ça c'est la partie automatisation avec Facebook Messenger voilà ça va vraiment vraiment être quelque chose qui va être hyper impactant et l'aspect live mais l'aspect live il y a beaucoup de gens qui en ont peur parce que toi par exemple quand tu fais tes lives voilà tu as une implication en plus tu dois le préparer il faut que tu contactes aussi une personne pour faire l'interview et moi c'est pareil quand je fais des podcasts voilà c'est du travail que je fais en plus et qui pour l'instant ne me rapporte pas forcément de retour sur investissement c'est l'effet cumulé petit à petit petit à petit ensuite après ça va prendre un essor ça prend forme quoi ça prend forme voilà c'est au fur et à mesure comme on dit chez nous petit à petit la zone fin son lit quoi c'est ça c'est ça voilà moi ma bonjour Noélie bonjour Steve bonjour Josué Abdou qui vient de rejoindre le live on est presque arrivé à la fin donc moi ma dernière question c'est de savoir un peu est-ce que tu as des exemples des communications en ligne tout récents bien anciens qui t'ont plu que tu as aimé il y a des gens qui ont fait des stratégies des boîtes qui ont fait des stratégies des formes qui ont eu un impact un retour sur investissement intéressant que tu as aimé alors tu peux aller vous pouvez aller regarder la campagne qui a été fait par Volpi Volpi c'est ça s'écrit V-O-L-P-Y alors on va faire un épisode du podcast sur Volpi Interaction donc en fait ils nous expliquent directement leur stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux et aussi sur internet et eux par exemple ils font quoi de l'échange des réparations de téléphones mobiles et c'est une start-up et ils ont déjà et c'est créé depuis je crois cette année et ils ont clairement triplé ou quadruplé leur objectif grâce notamment à leur stratégie sur les réseaux sociaux donc ça c'est un très bon exemple à suivre après en termes d'entreprise bon il y a il y a les basiques type moi ce que j'ai bien cité aussi c'est par exemple le slip français ils sont souvent aussi ils sont souvent aussi en avance par rapport à ça et après il y a une autre entreprise aussi que je trouve très forte c'est un truc qui est plus petit ça parle souvent aussi plus aux gens c'est les marques le textile aussi archi-duchesse qui font des chaussettes eux ils sont aussi très forts sur la partie sur la partie réseaux sociaux voilà ce que je peux je peux te citer comme ça comme vraiment il faut vraiment servir des autres pour avoir des idées mais après vraiment il faut vraiment communiquer il faut vraiment être authentique quoi il faut pas c'est comme McDonald's quoi il faut vraiment que tu sois comme tu as envie d'être venez comme vous êtes le slogan de McDo donc vraiment essayer de communiquer de façon authentique et la régularité voilà ok super super donc je rappelle qu'on est presque arrivé à la fin on est arrivé à la fin donc je dis un grand merci à Julien qui a accepté l'invitation Julien pour te suivre on peut te suivre ou est-ce que tu peux nous placer un mot de fin et nous dire un peu les canaux sur lesquels on peut te suivre alors on peut me suivre mais déjà les gens qui veulent apprendre plein de choses déjà qu'ils aillent voir le podcast Interaction je vais vous garantir que vraiment on a des là par exemple dans 15 jours on va publier aussi un épisode sur comment valider son marché grâce à Facebook en une semaine pour les startups et les gens qui créent des entreprises donc on est vraiment sur du contenu vraiment moi-même j'aurais aimé avoir ça au début donc n'hésitez pas à aller suivre le podcast et après pour me consulter pour me solliciter soit sur ma page Facebook ou sinon sur LinkedIn c'est les deux réseaux où je vais le plus souvent voilà et après ça sera un plaisir si vous avez des questions à me poser si j'ai la réponse en général je réponds ok super donc merci beaucoup Julien merci à tous ceux qui étaient présents donc on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode donc où je reçois n'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui vous impactent qui vous inspirent n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire ou en message privé je rappelle que vous pouvez suivre la rediffusion de ce live sur le compte mais aussi je les mets après sur YouTube sur ma chaîne si vous pourrez suivre je viens de mettre le lien donc on se dit à très bientôt merci Julien et bonne journée à toi c'est à toi merci ciao ciao merci